Regarde Jamy, c'est incroyable. Je me suis baladé en dehors de la ville et j'ai découvert un truc incroyable par terre. On dirait que c'est comme des cheveux, mais en vert et en plus plat. Comment Fred, tu as la campagne. Mais moi aussi je veux y aller. Allez, fonce Michel, j'ai hâte de prendre un bon bol. Der Frère. Mais dis-moi Jamy, c'est quoi ce truc vert ? Excellente question Fred. Et vois-tu, en fin de compte, c'est très simple. L'herbe est principalement constituée de brins d'herbe. Et le brin d'herbe, comme tu nous l'as si bien expliqué, c'est comme des cheveux plats, longs et verts. Cela ne m'étonne pas que tu me demandes ce que c'est que l'herbe. Puisque en ville, nous n'en voyons pas très souvent. En effet, le béton, le ciment, recouvre toutes les surfaces d'herbe. Et nous n'en trouvons que de petites surfaces. Et pourquoi ce vert ? Et bien cela vient de la chlorophylle. Alors, la chlorophylle, qu'est-ce que c'est ? Et bien, il s'agit tout bonnement d'un composé chimique qui donne la couleur verte, comme je viens de le dire. Et plusieurs êtres vivants sont friands de cette alimentation qu'est l'herbe, car en effet, elle est comestible. Et ceux qui mangent de l'herbe, nous appelons cela des herbivores. J'ai en donné quelques exemples. Nous avons le lapin de Karen, le mouton de Panurge et les véganes. Cependant, dans ce paradis naturel qu'est l'herbe, il y a aussi tout un écosystème des êtres qui vivent au sein même de l'herbe. Et ces êtres qui vivent dans l'herbe sont les insectes, des escargots, soit des catéropodes, ainsi que d'autres petits animaux, comme les vers, les lombriques, etc. Mais les insectes, qu'est-ce que c'est que ça, Jamy ? Ah, les insectes. Et bien d'accord, je vais t'expliquer ce que c'est que les insectes. Les insectes, Fred, sont des animaux qui sont très petits et qui ont les os au-dessus de la peau, comme les carapaces, comme les crabes, et qui se nourrissent de l'herbe, de petites particules, et aussi certains même de cadavres, comme les mouches, par exemple. Même certains insectes se nourrissent du sang, comme les moustiques, notamment. Cependant, certains insectes peuvent être dangereux, comme les perces-oreilles, qui sont utilisées pour faire des trous d'oreilles, afin de pouvoir y insérer, ensuite, des boucles d'oreilles. Mais bon, bien évidemment, en notre société, un peu trop cruelle, les insectes s'écrasent parfois sur les parois de nos voitures. Mais bon, cela arrive bien moins souvent que nos jours, étant donné que nous avons mis des poils chimiques dans l'herbe, dans les champs, ce qui tue petit à petit les insectes. Aussi, l'autre prédateur des insectes, autre que les humains, sont tout simplement les oiseaux. Des oiseaux ? Ah non, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, dis donc Fred, tu commences à être vraiment casse-bonbon avec tes questions. Ah, bon, eh bien, les oiseaux, ce sont de petits volatiles vertébrés, qui sont ou vipares, donc pondent des oeufs, et qui volent dans les airs. Mais bon, bien évidemment, avec la pollution qui réside au sein de la ville, voyons de moins en moins d'oiseaux, sauf des pigeons peut-être, qui mangent nos mégots de cigarettes, et qui les gardent dans leurs poumons, leurs estomacs, et qui en meurent. Et ces oiseaux forment de petits sons pas gestieux que nous pouvons entendre lorsque, par exemple, nous sommes à la campagne, où il y a des arbres, de l'herbe, et des insectes, afin de nourrir ces petits volatiles. Ah, merci d'avoir éclairé ma lanterne, Jamy ! Allez, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de mettre un petit commentaire sympatoche, et surtout, mettez un like, et partagez-le sur les réseaux sociaux ! Sous-titrage ST' 501 Il y a Amerixit. Il s'agit tout bonnement d'une parodie du Brexit, mais à la sauce américaine. Autrement dit, les Américains, ayant marre des touristes européens, ils décident de fermer leurs frontières, et de récupérer tous leurs biens. D'ailleurs, à l'époque où j'ai fait cette vidéo, je ne savais pas encore que Donald Trump allait devenir le président, car à l'époque c'était Barack Obama. A présent, la vidéo Nigo Movie, c'est une revisite de la vidéo The Lego Movie, La Grande Aventure Lego, mais avec mes personnages, pour expliquer comment et ce qu'ils se sont rencontrés. Ainsi, autant dans La Grande Aventure Lego, il y avait le crayole, autant dans The Nigo Movie, il s'agit tout bonnement du légumier. Cet arbre, qui a été créé par Hervé Ronchon, permet de transformer les gens en légumes. D'ailleurs, le design de cet arbre a été inspiré du bras canon de Ève dans le film Wall-E. À présent, parlons de la douzième vidéo d'un faux dingo, qui est « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Sam ? ». Il s'agit tout bonnement d'une parodie de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? », qui est un film français avec Christian Clavier, où il s'agit tout simplement de Donald Trump, la parodie de Donald Trump, qui remarque que chacun de ses fils ne correspond pas aux armes sociales qu'il s'est donné. Et en fait, j'ai fait cette vidéo tout simplement parce que Donald Trump venait d'être élu président des États-Unis. Nous passons à la troisième vidéo, qui est « Le drôle de Noël de Jésus ». Une vidéo, ma foi, fort sympathique, car elle mélange politique, Jésus et le Père Noël. Dans cette vidéo, Kylian a fait une publicité sur les Rubik's Cube, tout simplement, car elle s'est résoudre tous les Rubik's Cube qu'il a, en forme d'œuf, en 3x3, en 4x4 et d'autres formes diverses et variées. À présent, le retour de Bioman. Dans cette vidéo, Bioman s'est déguisé en curé. Pourquoi en curé ? Et pas en autre chose, me demanderez-vous. Tout simplement parce que le scénariste a reçu, de la part de son grand frère, pour Noël, un costume de curé, tout simplement. Ainsi, il a pu donner à un de ses personnages, donc Bioman, un costume de camouflage, pour qu'il se déguise en curé et que personne ne le reconnaisse. Ainsi, il a pu se débarrasser des politiciens et tourner la page par rapport à l'arc des politiciens. À présent, parlons de l'histoire les remplaçant. Pour cette histoire, Kylian a voulu tout simplement utiliser des personnages connus, donc Tintin et ses amis, et les mettre dans une vidéo parodique. Et, en parallèle, faire évoluer les personnages qu'il a déjà créés, comme par exemple, Herbert Tramp, qui est devenu intelligent, Ludovic Patpou, qui est devenu pucane, Hervé Ronchon est devenu un génie, et Laura Ingalls, qui a trouvé la lampe du génie, a décidé d'avoir une forte poitrine. Forte poitrine que Kylian a faite à l'époque, avec deux chapeaux qui donnent cette forme non naturelle pour des poitrines. À présent, parlons de l'épisode « Commissaire Patpou », qui est une parodie d'Inspecteur Gadget, avec des personnages que nous connaissons tous. Pour cette vidéo, Kylian Amonion a créé un masque avec du carton, et a mis le chapeau haute forme de Poetic Man, ainsi qu'un chalet rouge, à un mystérieux personnage, dont on ne connaîtra que, un an plus tard, la véritable identité. À présent, parlons de Pirates de la Manche. Dans cette vidéo, nous apprenons, par des Illuminati, que Jean le Moineau est le descendant de Jean le Moineau, ce qui pose un paradoxe. Je vais vous faire un petit schéma. Voici, Hervé Ronchon, le légumier, Jean le Moineau et le passé. Donc, Hervé Ronchon a créé le légumier, et il a aussi envoyé le légumier dans le passé. Ainsi, le plan du commerciant a été d'aller avec Jean le Moineau dans le passé. Ensuite, Jean le Moineau est devenu l'ancêtre de Hervé Ronchon. Or, si Hervé Ronchon n'avait pas envoyé le légumier dans le passé, il n'y aurait eu aucune raison que Jean le Moineau aille dans le passé. Donc, Hervé Ronchon n'est pas né suite à la descendance de Jean le Moineau. Donc, il n'a pas créé le légumier. De toute manière, il y a un paradoxe. Voilà. Ah, les paradoxes temporels me prennent toujours la tête. Bon, à présent, parlons de Bioman Origines. Dans cette vidéo, nous apprenons les origines de Bioman. Ainsi, nous apprenons que c'est Poeticman qui a tué toute sa famille en leur donnant du Nutella. Car le Nutella est bourré d'huile de palme, qui est anti-écologique. Ce qui est donc contre les principes du bio, ce qui a donné la mort à la famille bio de Bioman. Naturelle, qu'il s'appelait. D'ailleurs, c'est encore le même genre de jeu de mots que pour Albandy. Naturelle. Nat comme Nathan, bien évidemment. Ainsi, c'était sur le thème de Batman, pour la vidéo. Car c'était quand même une histoire sombre. Il a tout de même perdu ses parents, alors qu'il avait à peine 14 ans. Quelle tragédie ! A présent, le complot de Mr. H. Dans cette vidéo, nous découvrons que le mystérieux méchant, Mr. H, ça s'écrit M. H, mais on le prononce à l'anglaise, Mr. H, est en réalité Tintin, qui a voyagé dans les différentes dimensions, et qui a pu ainsi réécrire l'histoire comme il le voulait. Ainsi, il voulait prendre la place de tous nos amis. Mais heureusement, Bioman est arrivé avec une autre version du légumier, qui est le gant éternel, qui permettra par la suite de créer un arc narratif qui se rapproche de celui avec Thanos, et les pierres de l'infini dans Marvel. A présent, parlons du Noël de Pictoune. Poetic Man a été amené par Jésus et Dieu sur le chemin de la rédemption. Il a pu revoir son passé, il a pu voir à quoi ressemble le présent de nos amis, et a pu voir un potentiel avenir qui risquait de lui arriver. Ainsi, il a décidé de changer, de devenir gentil. Il reçut ainsi, plus tard par le Père Noël, un masque de Deadpool, tête coque, pour dans l'univers de Kylian Amonio. A présent, Eternity War. C'est un même genre d'histoire que Infinity War, chez les Avengers, sauf que là, c'était avec un méchant, qui s'appelle Naelic Xenoma, qui vient de la planète Eret, planète d'où provient le cube céleste. Et d'ailleurs, il a même prononcé un nom, qui est Erialos Etsis. Mais, nous pouvons voir ce que veulent dire ces trois noms. Naelic Xenoma, Eret et Erialos Etsis. Ça paraît bizarre comme mot. Voilà, venez voir, nous allons voir ça ensemble. Voyons d'abord, pour Naelic Xenoma et Eret. Nous allons inverser à chaque fois la première et la dernière lettre, l'avant-dernière et la deuxième, et ainsi de suite. Ainsi, déjà, Naelic devient Kylian. Eksuenoma, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne Ammonio. Ça donne donc Kylian Ammonio, soit le nom du scénariste. À présent, Eret. Ça donne Terre. La planète Eret, c'est comme Terre, mais à l'envers. À présent, Erialos Etsis. Ce mot un peu compliqué. Nous allons tout inverser. Et là, miracle, ça devient le système solaire. Enfin, système solaire. Car à la base, ça devait être Erialos Etsis. Mais le scénariste a oublié mettre un M et un autre E. À présent, parlons de la vidéo numéro 27. Laura, la psychopathe. La psychopathie du personnage de Laura Ingalls a été prévenue dans L'Eschetier Acréen, la petite Laura dans la Prairie, à la fin, ainsi que dans le complot de Mr. H. Mais aucun des autres personnages n'y a prêté attention. Alors, elle a fini par sortir la psychopathe qui est en elle, et a tué des personnages, bien évidemment. Ainsi, cela a fini par un drame qui est la mort de cette pauvre Laura Ingalls. Ou du moins, de son corps. Ensuite, il y a l'histoire du château du Gédo. Donc, c'est tout simplement parce que le scénariste s'est toujours demandé quelle était la raison de l'apparence de l'abri du château du Guildo, qui se situe à Créen. Alors, du coup, il a décidé de créer une vidéo dans laquelle il expliquait qu'un extraterrestre a tout rasé, etc. Aussi, pour changer le design de Jean le Guineau, il a acheté exprès une perruque de la Reine des Neiges dans un magasin jeu-club.